Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Je recorde une vidéo, je ne suis pas chez moi, je suis à l'EPFL, dans ma nouvelle maison entre guillemets, et je vais vous faire une vidéo vite fait sur ma rentrée à l'EPFL en section informatique, vous parler un peu de comment ça se passe, de ce que j'en pense, puis vous raconter un peu de petites anecdotes, de tout ce qui se passe, et commencer un peu la vie là-bas, pour que vous puissiez aussi vous faire votre propre avis. Et je vous annonce déjà quelque chose, je vais essayer de tenir une promesse, cette année, il y aura deux vidéos par semaine sur cette chaîne, sur l'EPFL ou autre, toute l'année, jusqu'à la fin de l'année du coup, et le but ça va être un peu de vous donner des retours d'expérience, sur la vie à l'EPFL et comment ça se passe, etc. Et on va essayer de faire ça et de tenir un peu ce rythme là, pour que ce soit intéressant pour vous, et puis que ça me permette moi aussi de vous parler régulièrement. Bon bah déjà, il est assez tard, il doit toujours raté une heure, un truc comme ça, et je suis encore là, donc c'est que ça se passe bien quand même, et qu'il y a du boulot aussi. Au niveau du boulot, on va commencer par là, c'est un peu le moins rigolo, on va commencer par là quand même. Il y a au moins autant qu'au lycée, genre ça dépend des lycées pas mal, il y a des occasions qui viennent de lycées assez exigeants, il y avait quand même pas mal de boulot, il n'y a pas forcément plus, mais je pense quand même que pour 90% des gens, il y a quand même plus qu'au lycée. Au niveau des nombres d'heures de cours, on a du coup 18 heures de cours par semaine, donc de cours en magistraux ou en amphi, on a 18 heures du coup dans notre employé de cours magistraux. Donc j'ai cinq matières, j'ai analyse, algébinéaire, c'est des maths, physique, un cours qui s'appelle AICC, qui est en gros un mélange pour des maths discrets et de la théorie et de l'informatique, et un cours du coup de programmation. Et du coup j'ai entre, soit quatre heures de cours magistraux pour quatre de ces cours, et en prog j'ai que deux heures de cours magistraux par semaine. Et à côté de ça en fait, ça marche de la manière suivante, du coup on a nos cours en amphi, où vraiment le prof pendant deux heures il balance son cours. Et après, à côté de ça, dans chaque matière, on a une série, donc c'est en gros une feuille d'exo, on a une dizaine d'exos, qui nous filent toutes les semaines sur les cours qu'on est en train de faire, et on doit les faire du coup pour la fin de la semaine. Bon personne ne vérifie, mais il faut que tu ne le fais pas, dans tous les cas après, ça ne se passe pas trop bien dans tous les cas dans les exams et tout, donc il faut les faire. Et ça prend, je ne sais pas, cinq heures je pense, un peu moins peut-être, trois, quatre heures par série. Du coup ça fait du boulot en plus, et il y a du travail honnêtement, on ne va pas se mentir. Bon sinon, au niveau de l'ambiance, etc., franchement, alors franchement, c'est le grand point positif. Les gens ici ne sont pas trop stressés, parce que forcément il n'y a pas comme en prépa, tous les DS, toutes les semaines, etc. Donc forcément, au niveau de l'ambiance et de tout ça, c'est vachement plus cool, mais on sent que ça bosse, ça travaille, surtout que moi je trouve un groupe de personnes franchement nickels avec qui je bosse tout le temps, et je suis quasiment tout le temps ici. Donc forcément, ça aide. Mais effectivement, les gens travaillent beaucoup en groupe, on a accès à toutes les salles. Par exemple, là il est 21h30, dans une salle posée, le PFL, il n'y a aucun souci. On a accès à toutes les salles, le jour, la nuit, tout le temps avec nos cartes, et du coup on peut bosser comme on veut, où on veut, avec des tableaux, des tables, des machins, tout ce qu'on a besoin, on a tout ce dont on a besoin pour bosser correctement. Au niveau des cours, franchement, alors au niveau des profs, on va parler un peu des profs vite fait quand même, parce que c'est important. Alors au niveau des profs, par rapport au lycée, ça n'a quand même rien à voir pour la plupart. Franchement, les profs sont géniaux, on sent qu'il sert vraiment un cran au-dessus, au niveau de comment ils expliquent, ils sont rigoureux. Il y a différents types de profs, c'est un peu drôle de dire ça comme ça. Il y a des profs qui sont vraiment un peu style robot, leur cours, c'est le même depuis 10 ans, il est parfait, il ne touche à rien. Donc vraiment, c'est ma prof d'analyse qui est un peu comme ça, et vraiment leur cours est nickel et c'est super pour suivre. D'autres profs qui sont vraiment beaucoup plus pédagogues, qui vont vraiment expliquer de manière très très claire, et c'est vraiment super pour suivre, c'est très facile à rendre le cours vraiment plus abordable. Il y a des cours qui sont plus durs que d'autres, notamment physique et analyse, c'est un peu plus compliqué que les autres cours, pour le moment, même si apparemment ça devient un peu plus difficile par la suite, mais ça dans le cas, je vous tiendrai au courant de tout ça, parce que je veux faire deux vidéos par semaine régulièrement, donc vous aurez un peu des nouvelles de tout ça. Sinon au niveau de la vie sur le campus, une chose qui est vraie, on est en Suisse, c'est cher, quand on veut manger, ce n'est pas le resto U, on mange à 2 ou 3 euros, on ne perd pas. Là, il faut compter 8 francs suisses, 10 francs suisses pour un repas, on va même un peu plus des fois. Mais franchement, en vrai de vrai, ça se fait, on mange bien quand même, c'est vrai qu'il y a plein de cafés sur le campus, c'est vraiment super sympa ça pour le coup, parce qu'on a vraiment accès à beaucoup de choses, on peut manger de ce qu'on veut. Quand on veut, on est très très libre au niveau de ça, de comment on s'organise, etc. et on est fliqués par personne. Mais bon, à la fin, il y a des examens qui sont exigeants, donc si on ne travaille pas, forcément, ça va se voir au bout d'un moment. Donc forcément, tout le monde travaille, dans le monde, c'est quand même vachement studieux, j'ai trouvé. Les gens ont vachement sérieux. Et aussi, un truc que j'apprécie énormément, c'est l'esprit un peu d'entraide qu'il y a entre tout le monde. Il y a des initiatives que les gens s'aident entre eux, des cours de travail qui se sentent naturellement. Il y a notamment un système super, c'est que du coup, je vous avais parlé vite fait, qu'on avait des cours dans l'emploi du temps, des cours de magistraux, on a 18 heures par semaine, du coup en magistraux, dans cinq matières différentes. Du coup, au total, ça fait 18 heures par semaine dans l'emploi du temps. Et en plus de ça, dans l'emploi du temps, dans chaque matière, on a deux ou trois heures d'exercice qui sont notées comme des heures d'exercice où ce n'est pas le prof qui est dans la salle. On est répartis dans des petites salles de 20 à 25 personnes, quelque chose comme ça, je dirais. De 20 à 25 personnes, on a des assistants qui sont des deuxième ou des troisième année, qui sont payés par le PFL et qui viennent du coup nous filer des coups de main pour nous aider à résoudre notre exo. On leur pose des questions, ils nous répondent. Et franchement, c'est super comme système parce qu'ils sont à notre place puisqu'il y a un ou deux ans, ils étaient à notre place. Donc au final, ils savent vraiment bien répondre aux questions, ils savent un peu ce qui est plus compliqué, comment nous expliquer, etc. parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et franchement, ça marche super bien. Ça permet vraiment de progresser, de poser toutes nos questions. À la fin, en général, on comprend super bien. Donc le système marche vraiment bien. Et puis après, on n'est pas obligé de venir à ces sens-là, mais on a peur des gens, ils vont parce que ça marche bien. Et à côté de ça, on bosse tous les matins, les soirs, tout ça pour finir nos séries à temps et puis pour comprendre tout ce qu'on fait. Au niveau des cours, je pense que c'est une différence par rapport à la prépa. Je pense que c'est une différence plutôt majeure par rapport à la prépa. C'est qu'ici, les cours sont basés sur des bouquins. Les cours ici sont basés sur des bouquins de profs faits par d'autres profs, d'autres universités, etc. Et du coup, on a vraiment accès à beaucoup de ressources en ligne pour nous aider à bosser un cours à côté et c'est vraiment super pour approfondir un peu. Et puis, en vrai de vrai, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous raconter pour le moment. En tout cas, je vais venir visiter au courant tout le temps, deux fois par semaine, du coup, de ce qui se passe, etc. Comment je vis le truc, comment je vis la pression. Pour le moment, comment moi, je le vis ? Très, très bien. Je suis très heureux. Les cours sont vraiment tip top. Les gens sont super sympas. L'école est incroyable. Honnêtement, au niveau de l'infrastructure et tout, c'est super. Et je m'y sens très, très, très bien. Ça commence à devenir un peu plus difficile. Donc, au moins, ça commence à se têpe un petit peu au niveau de la difficulté des cours. Mais ça se passe bien. Je le gère pour le moment et on va voir un peu comment ça va se passer. En tout cas, j'espère que vous aussi s'allez bien de l'autre côté. N'hésitez pas à partager un peu dans les commentaires si vous avez des choses à dire ou des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez envie que je parle de choses en particulier, il n'y aura aucun souci, je pourrai le faire dans une prochaine vidéo. Et moi, du coup, je vais vous dire à très bientôt, du coup, semaine prochaine ou fin de semaine pour une autre vidéo et pour, du coup, de nouvelles actions un peu sur la vie en informatique à l'EPFN. Et d'ici là, moi, je vous dis à la prochaine sur cette chaîne. Bye bye.